Nous sommes le mercredi 20 novembre 2024, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. La Russie commence à enrôler des Ukrainiens dans les territoires occupés. Trump dévoile sa stratégie contre l'Iran, elle visera à mettre en faillite le régime de Téhéran. Marie Trump, la nièce éloignée du président élu, a accusé son oncle d'être amoureux et redevable du président Vladimir Poutine. Les prisonniers de guerre ukrainiens seraient forcés de se déshabiller par les forces russes. La marine suédoise identifie des navires dans des zones où un câble sous-marin est suspecté d'avoir été saboté. Les enquêteurs recueillent des preuves sur deux sites baltes, tandis que la marine danoise suit un cargo chinois. La mission diplomatique russe augmente le nombre de ses antennes à Genève pour espionner. Donald Trump sera-t-il le néron de l'Ukraine ? L'hebdomadaire conservateur polonais Sproft est persuadé que la future administration n'arrivera pas plus que la précédente à mettre fin à la guerre en Ukraine et appelle à ne pas céder de territoire à la Russie. À Kiev, des ambassades occidentales fermées en prévision d'attaques aériennes russes. Emmanuel Macron serre la main de Sergei Lavrov. Les forces ukrainiennes ont perdu environ 400 soldats dans la région de Kursk. Un ex-policier de la DGSI renvoyé devant la cour criminelle pour un tir nocturne. Fin 2020, cet agent du renseignement intérieur, hors service, avait gravement blessé un voisin d'une balle dans la jambe. Les médias russes diffusent des images datées alors que Poutine évite les sorties publiques. Fake news. Non, Netanyahou n'a pas été hospitalisé d'urgence. Fake news. Cette photo de cercueil du soldat britannique date de 2006 et n'a rien à voir avec l'Ukraine. Pendant deux ans, le groupe NSO a exploité des failles WhatsApp pour déployer son logiciel espion Pegasus. C'était une aiguille dans une boîte d'infos et je vous dis à bientôt.